Bonjour à toutes et tous, voilà une nouvelle vidéo, on avait fait une petite amore après les périodes sensibles de la période sanitaire, pour vous parler de la fête des terrasses. Donc nous voulions faire une animation pour lancer un peu des activités de rencontre et de partage sur Carnoule, comme nous savons le faire en principe dans le courant du mois de juillet. La région a proposé de faire la fête des terrasses le 1er juillet. Nous avons adhéré à cette initiative et nous avons communiqué, cette communication va se renforcer jusqu'au jour J, donc mercredi prochain, pour que l'on vous propose l'ensemble des activités qui vont se tenir sur trois sites, le cours Victor Hugo, donc en centre-ville, le collet également, et sur l'espace du bombardement à côté de la gare. Donc diverses activités vous sont proposées, avec des animations, notamment les Carnoulettes, le Rigao Inter Sidérao qui se tient avec Bastien, de Fleur de Camille, des cours de salsa plutôt à la gare, la chorale plutôt sur le cours Victor Hugo avec le luthier qui fera aussi une représentation musicale. Nous profiterons de cette occasion pour donner les récompenses des balcons, jardins et maisons fleuries dont le jury passera lundi. Comme chaque année, il y a ceux qui se sont inscrits, mais nous regarderons aussi ceux qui ont fait des efforts pour les mettre dans l'appréciation du jury. Et nous remettrons également, et ça se fera en regardant dans le programme où il y aura tous les détails horaires, un petit prix aux bénévoles qui ont fabriqué les masques et qui vous ont été distribués par les bénévoles et les élus, de façon à les mettre un peu en avant de scène. Ça a été un travail formidable qui a été accompli et c'est l'occasion de faire un petit concours sur des masques originaux, à partir des masques officiels, une décoration. Donc j'espère que ça sera un moment sympathique également pour mettre en avant ces personnes qui nous ont bien bien aidés. J'espère que beaucoup adhèreront à cette initiative. C'est la première fois que nous pouvons ressortir en respectant bien sûr les gestes barrières, limiter les embrassades et garder des distances. Ça fait encore partie des consignes que nous avons reçues pas plus tard qu'hier, mais pour autant nous avons déclaré cette manifestation auprès de la préfecture et j'espère que nous serons nombreux, que nous passerons un bon moment. C'est le moment de mettre en avant aussi nos viticulteurs au travers des bons rosés que nous avons. Tout le monde, acteurs économiques et producteurs, ont été réunis la semaine dernière dans un comité de pilotage. Tout le monde a aidé au projet et ils se répartiront sur les trois sites que j'ai évoqués tout à l'heure. Bienvenue, j'espère que nous passons une bonne soirée. Le temps, la météo semble au rendez-vous. Un grand merci pour votre participation et j'espère à mercredi soir. ... ... ...